Tout d'abord, je voulais vous remercier beaucoup pour cette invitation. La dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était avec Shinya Yamanaka, qui venait d'avoir le prix Nobel pour les cellules induites à la pluripotence. Donc, je suis ravi de pouvoir revenir ici, vous présenter trois ans plus tard, un certain nombre de choses qui avancent avec ces cellules, celles qui sont induites à la pluripotence et les cellules sous-chambryonnaires qui sont à l'origine de l'ensemble de ces travaux. Et puis, je voulais remercier Yvajit et Mohamed Jaber de tout ce qu'ils ont présenté auparavant, parce que ce dont je vais vous parler, c'est la suite, c'est-à-dire la façon dont nous pouvons nous appuyer sur la recherche fondamentale, la recherche expérimentale qu'ils ont présentée pour passer à de la thérapeutique et les travaux qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Alors, deux mots sur ISTEM pour expliquer ce positionnement un peu particulier de notre laboratoire entre la recherche fondamentale et la clinique. ISTEM a été créé il y a un peu plus de dix ans maintenant par un accord entre l'Inserm et la FM Téléthon pour créer un institut dédié à l'exploration des potentiels thérapeutiques à l'époque des cellules sous-chambryonnaires, depuis de l'ensemble des cellules souches pluripotentes humaines, dédié aux maladies génétiques. Nous avons commencé assez petit, on est maintenant 80, et nous abordons l'ensemble de ces questions avec un objectif qui est de transférer les résultats de la recherche fondamentale vers la clinique. Donc, nous nous préoccupons essentiellement de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine translationnelle ou la recherche translationnelle, mais sous ces différents aspects. Je vais vous parler au travers d'un exemple de thérapie cellulaire et de pharmacologie. En reprenant un tout petit peu Mohamed, il n'y a pas que de la neuroprotection, il y a aussi la possibilité d'essayer de contourner avec de la pharmacologie les désordres de signalisation qui sont induits, en particulier par les mutations dans le système nerveux central. Alors, je vais donc vous présenter deux types d'approches. Un premier type qui est donc ce que Mohamed a décrit comme de la thérapie cellulaire. Nous utilisons, nous, des cellules qui proviennent de cellules souches embryonnaires au décours de la fécondation in vitro, ces embryons surnuméraires, ou des cellules qui proviennent de reprogrammations en cellules induites à la pluripotence à partir de donneurs réputés sains. Et à partir de là, nous faisons des lignées de cellules souches. Et ces lignées de cellules souches doivent être différenciées pour pouvoir répondre aux problématiques posées par la dégénérescence de cellules spécifiques dans différents tissus. Et évidemment, je vais vous parler aujourd'hui du cerveau. Il y a une autre façon d'utiliser ces cellules souches pour trouver de nouvelles thérapeutiques. C'est d'aller chercher des cellules souches, soit embryonnaires, soit induites à la pluripotence, à partir de porteurs de maladies génétiques. On a commencé avec des embryons du diagnostic préimplantatoire. On a continué en élargissant un certain nombre de pathologies qui n'étaient pas accessibles par ce diagnostic préimplantatoire et qui le sont, puisque toutes les maladies aujourd'hui génétiques sont accessibles par reprogrammation à la production de lignées de cellules souches, qui sont donc des modèles de maladies génétiques, puisque porteuses des mutations responsables de ces maladies, à partir desquelles nous effectuons de nouveau une différenciation dans des cellules pertinentes pour pouvoir faire du criblage de médicaments et donc de la recherche de médicaments qui viendraient modifier des anomalies que nous identifions dans ces cellules porteuses de mutations. Je vais vous présenter ça au travers d'un exemple qui, évidemment, me tient à cœur, puisque ça fait quelques dizaines d'années que je travaille sur cette pathologie, qui est maintenant dans les mains d'Anselme Perrier et de son équipe à l'Institut ISTEM. C'est la maladie de Huntington, maladie pour laquelle nous avions démontré avec Anne-Catherine Bachoud-Lévy, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, dans des résultats très préliminaires chez quelques patients, qu'il était possible de réaliser des grèves de neurones fétaux, comme Mohamed vient de les décrire, avec toutefois une frustration assez importante qui me venait du fait que, comme Mohamed l'a bien décrit, la logistique nécessaire pour réaliser ces grèves de neurones fétaux empêche en réalité le déploiement, le développement de ces thérapies à un nombre de patients qui soit pertinent. Il n'est pas envisageable de réaliser des prélèvements chez les fœtus issus d'interruptions volontaires de grossesse de façon suffisamment importante, organisée, pour qu'on puisse traiter plus de quelques patients de façon expérimentale, ce que nous avions fait. Les cellules souches embryonnaires, qui avaient été identifiées en 1998 par nos collègues américains, représentaient pour nous, évidemment, le Saint-Graal. Parce que, qui dit cellules souches embryonnaires, dit cellules capables de proliférer de façon illimitée, puisque les mécanismes de prolifération de ces cellules sont différents des mécanismes de prolifération d'autres cellules de l'organisme, et leur permettent de ne jamais entrer en ces naissances. Donc, ces cellules peuvent être produites en quantité parfaitement illimitée dans les laboratoires, à condition, évidemment, de maîtriser cette capacité de production. Et d'autre part, ces cellules, par définition, qui sont des cellules du bourgeon embryonnaire entre 5 jours et demi et 7 jours et demi après la fécondation, sont responsables de la construction de l'ensemble de l'organisme, et donc, par définition, doivent être capables de donner n'importe quel phénotype cellulaire de l'organisme. Et donc, si nous arrivions à maîtriser ces deux propriétés cardinales des cellules souches embryonnaires, nous avions la possibilité, en laboratoire, de produire la quantité que nous voulions, du phénotype cellulaire que nous voulions. Évidemment, ça n'a pas été très simple, et ça ne l'est toujours pas. Alors, je vous montrerai donc des résultats. Tout d'abord, sur la thérapie cellulaire. Résultat, encore une fois, ce que je vous présente, c'est le parcours qui nous conduit, depuis la recherche la plus fondamentale, jusqu'à l'application clinique, que nous n'avons pas encore démarré, mais qui s'approche maintenant, puisque nous avons programmé le premier essai pour la maladie de Huntington, pour dans deux ans, limité simplement aujourd'hui par la capacité de production en établissement pharmaceutique des cellules que nous sommes capables de produire en laboratoire. Le principe de la thérapie cellulaire, à partir des cellules souches pluripotentes, c'est de prendre ces cellules, de les faire proliférer en masse à un stade indifférencié, puisque c'est là qu'elles prolifèrent le mieux et qu'elles n'entrent pas en ces naissances, puis de les pousser in vitro vers la production d'une population cellulaire extrêmement précise. Ce que nous visons avec la thérapie cellulaire dans la maladie de Huntington, c'est à réparer le striatum, dans lequel des cellules, qui sont les cellules moyennes épineuses gabergiques du striatum, donc une population très particulière, dégénèrent de façon préférentielle. Elles ne sont pas les seules à dégénérer. Je réponds tout de suite à la question d'Yves qui me l'avait posée il y a 25 ans maintenant. Nous ne sommes pas en train de faire une réparation complète de cerveau des patients, mais nous essayons de réparer la lésion primaire et la lésion principale pendant la durée de vie de ces patients, qu'est la lésion striatale. Une fois que nous avons ce protocole de production spécifique qui nous amène à une population homogène de neurones moyens épineux gabergiques du striatum, nous allons tester ces cellules chez des modèles animaux, tout d'abord chez la souris, puis chez le singe. Alors, le travail réalisé par l'équipe d'Anselme visait à répondre à cinq défis qui sont présentés ici. Il s'agissait de trouver le protocole in vitro. Il s'agissait de vérifier que, in vivo, nous maintenions la différenciation cellulaire, que cette différenciation cellulaire aboutissait à une modification de la fonction du système nerveux central, tout en abordant les questions directement liées à la clinique, qui sont les questions de sécurité, puisque nous sommes face à des cellules qu'on va pousser en différenciation, mais qui sont capables, a priori, de proliférer massivement. Il faut limiter cette prolifération massive si l'on veut vraiment aller chez les patients. Et, d'autre part, régler le problème de la production en masse, parce qu'être à même de produire des quantités importantes de cellules parce que les cellules sont capables de le faire ne veut pas dire que nous avons les moyens technologiques de maîtriser ces quantités de production. Alors, la première étape, c'est donc le protocole in vitro. Et là-dessus, comme dans n'importe quel cas, d'ailleurs, de différenciation à partir des cellules souches pluripotentes, le principe est le même. Il faut respecter la nature. Respecter la nature, ça veut dire suivre la progression qui s'opère au cours du développement, puisque nous avons des cellules qui, en gros, ont 7 jours de vie après la fécondation, et nous devons atteindre des populations neuronales transplantables, ce qui prend plusieurs semaines chez l'homme. Les premiers neurones du striatum apparaissent apparaissent aux alentours de la 7e semaine de gestation chez le fœtus humain. Et c'est à peu près le parcours que nous avons dans nos cultures cellulaires, au travers d'un certain nombre d'étapes. D'une part, tout d'abord, la production du lignage neural, puis la production, à partir de ce lignage neural, de cellules précurseurs du système nerveux central. À partir de là, la spécialisation de ces précurseurs dans la zone striatale vers ce qu'on appelle l'éminence ganglionaire latérale, qui contient les cellules moyennes, épineuses, gabergites dont je parlais, et à partir de là, vérifier que ces cellules peuvent être différenciées de façon terminale vers un neurone post-mythotique. Le premier protocole a été obtenu en 2008 par l'équipe d'Anselme, avec Laetitia Aubry. C'était un protocole de recherche avec un seul objectif, qui était la démonstration de l'efficacité. Donc, on utilisait des tas de produits qu'on ne pouvait pas utiliser chez l'homme. Ça a été ensuite complété par la même équipe en 2013, avec un protocole qui, cette fois, avec le travail de Camille Niccolo, permettait effectivement d'envisager un passage à la clinique et qui s'appuie sur un certain nombre d'étapes qui ont été identifiées au fur et à mesure. Cette étape, ici, pour laquelle nous avons démontré que l'inhibition double des SMAD permettait effectivement, en quelques heures, de passer au précurseur neuro, puis l'inhibition de la voie WIND, l'utilisation de Sonic Action et de l'Activine A, qui nous permettent de passer chacune des étapes. Nous avons fait pour ça, nous nous sommes appuyés évidemment sur les études développementales, sur ce qui avait été fait dans la littérature de développement neurobiologique, et puis ensuite, c'est un travail d'erreur-correction en permanence, parce que ce que nous donnent nos collègues développementalistes, c'est la caractérisation des molécules impliquées. Ce qu'ils ne nous donnent pas, ce sont les concentrations et les temps précis pendant lesquels ces produits doivent être en présence des cellules pour impliquer la programmation progressive de ces cellules vers la différenciation terminale qui nous intéresse. Donc, on a mis au point tout ça et on a pu passer à la deuxième étape qui était, une fois qu'on avait obtenu ce qu'on appelait le stade D, ici de l'éminence ganglionnaire latérale, donc les précurseurs striato, on a pu passer à l'étude de ce qu'on appelle la biologie cellulaire in vivo, c'est-à-dire vérifier que ces cellules maintenaient leur différenciation et poursuivaient leur maturation une fois transplantées, et c'est ce que vous avez là avec ce marqueur d'ARP32 qui est le marqueur des neurones moyens épineux du striatum qu'on retrouve après implantation, donc dans le cerveau de rats ou de souris de cellules humaines. A partir de là, il a fallu regarder la fonction et c'est là que nous nous sommes rendus compte que poser la question de la sécurité n'était pas trivial, puisque nous transplantions des précurseurs neuraux, qu'un certain nombre de ces précurseurs neuraux se différenciaient de façon terminale et maturaient vers les populations neuronales, mais que quelques autres continuaient à proliférer, ce qui, dans le cerveau d'un rat, donnait des transplants que nous ne voudrions pas voir dans le cerveau des malades. Donc, il a fallu commencer à travailler spécifiquement vers des outils permettant de mieux respecter la sécurité, et c'est comme ça que nous sommes passés à la timidine kinase de HSV, qui est un système suicide qui permet, après transfection, d'aller... Oups, il m'en manque une partie, tant pis. D'aller induire une mort par suicide cellulaire dans des cellules. Vous avez ici la démonstration que ça marche, puisque ici, vous avez un marqueur que nous suivons en luminescence au cours du temps après implantation de cellules dans le cerveau. Vous voyez le développement de la greffe, et puis, au moment de l'utilisation du ganciclovir injecté par voie systémique qui déclenche le suicide dans des cellules qui expriment la timidine kinase de HSV, vous avez la réduction de ces greffes. Et nous avons poursuivi ces études en collaboration avec Philippe Antraille, mon vieux complice dans ses travaux, à Myrsen et au CEA, en passant chez le singe, chez lequel Anselm a pu reproduire avec son équipe ce qu'il avait obtenu chez le rat, en utilisant cette fois-ci non plus des cellules humaines implantées dans le cerveau de singe, mais des cellules de singe, de façon à se rapprocher encore un petit peu plus de ce qui va être fait chez l'homme, puisque nous nous retrouvions en situation d'allogresse, et effectivement, ces allogresses se développent dans le cerveau du singe, après une lésion qui permet d'accueillir ces cellules dans le striatum, et permettent de confirmer qu'il y a une voie qui s'ouvre vers une thérapie cellulaire potentielle à partir de cellules complètement produites en laboratoire. Je vais m'arrêter là pour la thérapie cellulaire en terminant sur une dernière étape qui nous tient énormément à cœur et qui nous a occupés, nous occupent encore pas mal depuis des années. C'est la question que nous nous sommes posés de l'utilisation réelle de ces thérapies cellulaires pour le nombre de patients concernés. Il y a aujourd'hui sans doute 5 ou 6 000 patients atteints de maladie de Huntington en France. Il y en a une dizaine de milliers qui sont porteuses du gène qui vont avoir la maladie, mais qui ne sont pas encore atteintes. Ce sont des chiffres qui apparaissent un peu limités. Il y en a peut-être 300 000 au niveau mondial, mais même si ces chiffres apparaissent limités par rapport à des pathologies qui sont beaucoup plus fréquentes comme la maladie de Parkinson, cela interdit en réalité la production des cellules de façon manuelle. Lorsque nous allons produire les cellules, les millions de cellules, les dizaines de millions de cellules de neurones dont nous avons besoin pour chacun des patients, il va falloir que nous passions à un autre mode de production. Nous nous sommes donc mis à l'écart d'heure à travailler sur des robots. Ces robots nous permettent de remplacer le travail manuel. Vous le voyez ici avec ce robot qui est un robot anthropomorphe. C'est celui qui reproduit le mieux les gestes que nous accomplissons nous-mêmes dans les laboratoires. Il y a d'autres formes de robotique avec une ergonomie différente, mais le principe, c'est de permettre la production non plus de dizaines de millions, mais de dizaines de milliards de cellules que nous pouvons mettre en banque, que nous pouvons caractériser, que nous pouvons vérifier avec des contrôles qualité extrêmement précis avant de les proposer. Bref, de transformer la thérapie cellulaire en une thérapeutique plus classique, une thérapeutique qui respecte les règles des productions pharmaceutiques et qui permettent effectivement d'aborder ces questions d'une façon pertinente pour le nombre de patients. Alors, je vais passer rapidement sur la deuxième partie de ce travail qui, cette fois-ci, concerne des cellules porteuses de la pathologie et cellules sur lesquelles nous cherchons à identifier des traitements pharmacologiques capables de modifier les anomalies. Ces anomalies peuvent être de différents types. Suivant les pathologies, on peut avoir des anomalies d'expression génique, on peut avoir des anomalies de voie de signalisation, on peut avoir des anomalies morphologiques, de localisation. Tout cela représente des phénotypes qui vont nous servir à cribler des médicaments, c'est-à-dire à prendre la plus grande quantité possible de molécules différentes qui pourraient devenir des traitements qui sont donc avec des caractéristiques particulières que l'industrie pharmaceutique connaît bien et de les tester individuellement, médicament par médicament pour voir si un de ces médicaments est capable de réverser les phénotypes pathologiques que nous identifions dans des cellules dérivées d'embryons donc du diagnostic préimplantatoire. On a commencé par ça avec la maladie d'Huntington ou provenant de reprogrammations en IPS et aujourd'hui Anselm a à sa disposition plus d'une dizaine de lignées provenant de différents donneurs pour travailler sur ces questions. Donc, le principe c'est de différencier ces cellules et puis d'aller chercher des mécanismes impliqués dans la pathologie. Ici, je vous en ai amené un exemple qui est un mécanisme qui avait été identifié il y a plus de 10 ans maintenant par l'équipe d'Elena Cataneo à Milan qui concerne une molécule qui s'appelle REST. REST est un facteur inhibiteur de la transcription qui a un rôle particulier dans le système nerveux central puisque c'est un répresseur de gènes codants pour des facteurs neurotrophiques et des facteurs de différenciation neurale. Et du coup, dans les cellules nerveuses, REST est séquestré dans le cytoplasme, il ne peut pas rentrer dans le noyau séquestré par la Huntington entre autres. Et cette séquestration par la Huntington qui permet aux gènes neuro d'être exprimés est en partie au moins libérée du fait de la mutation qui existe dans la maladie de Huntington ce qui fait que les gènes neuro sont bloqués dans leur expression et parmi eux un gène qui code pour un facteur qui a une importance vraiment considérable dans le striatum qui est le BDNF le Brain Dirac Neurotrophic Factor qui est un gène extrêmement important pour la plasticité des neurones du striatum. Donc on a utilisé ce mécanisme pour créer un modèle et cribler des médicaments. Ce modèle il est présenté ici. il s'agissait d'une construction dans laquelle la luciférase donc l'expression de la luciférase était placée sous le contrôle de séquences promotrices qui pouvaient recevoir reste. Donc en gros quand il n'y avait pas de reste il y avait de la lumière la luciférase s'exprimait et quand reste venait inhiber cette construction on diminuait la lumière et lorsque pour compléter la chose on mutait les segments promoteurs et bien de nouveau on pouvait avoir la lumière c'est ce que vous avez ici. Juste un petit point de Romain vous avez passé 19 minutes sur la première partie de votre exposé je termine. Ah merci je m'inquiétais pour la deuxième partie je vous ai dit que ça allait très vite vous avez dit que ça allait très vite donc on a utilisé ce système pour cribler des médicaments avec de nouveau des robots spécialisés de façon différente qui nous permettent de tester en même temps des dizaines de milliers de composés et d'aller regarder c'est un peu comme une bataille navale un de ces composés peut avoir un effet thérapeutique en cette fois-ci augmentant la lumière dans les cellules c'est-à-dire en réduisant la part de reste qui arrive dans le noyau et nous avons effectivement trouvé au travers de cela quelques composés juste pour vous montrer comment ça se passe on prend les cellules on met les composés on laisse agir 24 heures et puis on regarde la luciférase et on va regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas la plupart du temps ça ne marche pas évidemment la plupart des composés n'ont pas d'effet et vous le voyez ici avec ces chiffres on a testé dans un premier temps 6000 composés dans un deuxième temps 12 000 de plus et nous n'avons en réalité trouvé dans le premier cas qu'un seul composé qui modifiait la lumière et dans le deuxième trois composés trois composés qui agissent d'une façon que nous caractérisons maintenant c'est une action qui ne se fait pas au niveau de la mutation un tinctin du tout qui contourne le problème de la un tinctin en réalité dans le cas qu'on a le mieux caractérisé qui était le cas ici de la molécule X50-50 il s'agissait d'une dégradation accentuée de reste qui diminuait donc la capacité de ce facteur à venir inhiber la transcription des gènes neuro et à partir de là et en particulier à partir de ces trois familles et je terminerai là-dessus Anselm a développé son activité à l'industriel en créant une spin-off d'ISTEM qui a commencé à fonctionner pour explorer le potentiel de valorisation de ces trois composés et éventuellement d'autres que nous sommes en train de cribler à partir d'autres chimiothèques pour le traitement de la maladie de Huntington avec un appui de la SAT Ile-de-France et je termine en remerciant tout le monde et en particulier donc le groupe d'Anselme Perrier avec tout un tas de gens qui travaillent mais également des plateformes technologiques dont je vous ai montré qu'elles sont essentielles dans notre travail pour aller véritablement vers la thérapeutique tout cela dans le cadre de collaboration avec mon vieux copain Philippe en traille mais également dans le cadre de collaboration européenne puisque tout cela fait partie d'un réseau européen et évidemment avec le soutien massif de la FM Téléthon merci de votre attention merci nous avons le temps pour quelques questions j'étais impressionné par le fait que vous dites que vous avez besoin de beaucoup de cellules pour faire vos expériences donc combien vous en injectez par exemple vous pouvez commenter alors les chiffres qu'on a viennent des greffes de neurones phétos donc dans les greffes de neurones phétos on injectait au total à peu près 5 millions de cellules par côté donc 10 millions et nous savions que nous étions suboptimaux donc 10 millions de cellules ne suffisent pas à couvrir le striatum le striatum contient plusieurs centaines de millions de neurones donc il s'agit de lutter contre une dégénérescence qui affecte progressivement ces centaines de millions de neurones nous espérons en transplantant 5-10 millions de cellules par côté et en transplantant des précurseurs qui ont encore la possibilité de se répliquer une ou deux fois après transplantation aboutir à des chiffres pertinents pour cette réparation Yannif Est-ce que les inhibiteurs des restes ne réveillent pas les gènes neuronales dans les astrocytes ou dans les autres cellules ? Alors oui c'est une question effectivement on ne s'y est pas attaché spécifiquement on a regardé l'expression basale de reste dans les différentes populations et on a vérifié qu'il y avait une différence considérable entre l'expression neuronale et en particulier dans le précurseur neuronal et dans n'importe quelle autre population cellulaire qu'on avait testée je ne peux pas exclure qu'il y ait quand même une modification Président une question de Béossien j'étais intéressé par la sécurité le risque de prolifération des cellules que vous nous avez montré chez la souris si j'ai bien compris d'abord est-ce que vous l'avez observé chez le singe et d'autre part vous nous avez expliqué que vous utilisez de grands cyclovirs pour stopper cette prolifération c'est systématique ou bien vous surveillez et comment faites-vous ? Alors chez le rat non ça n'a pas été systématique ça a été des découvertes fortuites qui concernaient quelques animaux mais qui évidemment étaient inquiétants lorsqu'on s'est attaqué aux singes on a fait un travail préventif c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé pousser les cellules jusqu'à avoir un gonflement trop important qu'on n'aurait peut-être pas eu on ne le sait pas on a fait une comparaison entre des singes qui recevaient le ganciclovir au bout de 8 semaines de transplantation donc qui arrêtaient la prolifération qui tuait les cellules encore en prolifération au bout de 8 semaines et des greffes qui n'étaient pas arrêtées par le ganciclovir la différence était nette à 8 semaines on avait c'est-à-dire quand on maintenait encore pendant 2 mois les greffons chez les singes on avait une différence d'à peu près 50% voilà donc il reste des précurseurs assez longtemps ce qui est logique puisqu'on est face à un développement qui chez l'homme va s'étendre quasiment sur toute la durée de la vie in utero avec des précurseurs qui vont donner naissance à différents types cellulaires en même temps nous n'avons pas eu chez le singe le même type de surcroissance qu'on avait pu avoir chez le rat on se pose toujours la question mais de toute façon on est obligé d'apporter aux agences réglementaires une réponse à la question et si ça se passe mal qu'est-ce que vous faites et c'est exactement ce que nous avons cherché il va vite sur la dernière question très rapidement dans le temps vous aviez montré que la greffe de cellules embryonnaires conduisait au rétablissement d'une connectivité avec une bonne spécificité est-ce que c'est la même chose pour les cellules souches ? c'est une question qui reste pendante aujourd'hui c'est une réponse qu'on avait apportée chez le singe et aujourd'hui les singes sont à l'étude chez Philippe et aujourd'hui c'est un peu